C'est un programme en infographie 3D, en fait, qui se nomme production 3D et images de synthèse. Programme qui va s'adresser, en fait, à deux profils de sortie distincts. Un profil pour l'industrie des effets visuels. On sait que l'industrie des effets visuels au Québec est très, très forte. C'est une industrie dans laquelle ATM via TCT est déjà présent, mais on n'était pas présent dans le 3D. Donc là, en ayant le nouveau programme de 3D, on va pouvoir offrir à ces entreprises-là, en plus des étudiants qu'on leur offrait déjà, comme dans le monde du montage, dans le monde du compositing, on va aussi répondre à leurs besoins de main-d'oeuvre en 3D dans ces entreprises-là. Mais on ne veut pas faire seulement pour les effets visuels. On a aussi un profil qui est généraliste, qui va répondre aux besoins des industries de publicité, de vidéo-mapping et différentes industries plus larges. J'ai donné que le programme veut exister à l'intérieur du bâtiment d'ATM. On trouve important, on a des choses qu'on sait qu'on fait bien en ATM, bien humblement. On a un ADM. Les entreprises qu'on place, les étudiants d'ATM, nous disent qu'un étudiant d'ATM, c'est différent d'ailleurs. Ils ont un professionnalisme, ils ont un savoir-être, ils ont une attitude et on cherche à répliquer ça, en fait. Ça fait partie vraiment des choses qu'on cherche à transmettre. Il y a aussi une version, une vision pragmatique de l'industrie. On pourrait faire faire du cinéma d'animation aux étudiants, leur faire faire des films vraiment, vraiment beaux, vraiment, vraiment cool. Mais ce n'est pas l'industrie vers laquelle on cible. On a une vision où on cherche à préparer les jeunes pour les besoins de l'industrie. On a développé un programme très proche avec l'industrie pour connaître leurs besoins, pour pouvoir identifier exactement des métiers d'entrée qui permettent de travailler dans l'industrie des effets visuels. En ayant une vision claire comme ça, nos étudiants vont avoir plus de chances de se trouver de la job et de répondre à des besoins à court terme dans l'industrie.